Seigne ou presse à la présentation, Mme Ante Diame. Bonjour, la décision du conseil académique de l'Université Chante-Diope de Dakar de prolonger les courants distanciels, l'alerte rouge sur la diabète et divers sujets relatifs à l'agenda du chef de l'État à l'environnement sont mis en exergue par les quotidiens de ce vendredi. UCAD, le conseil académique, prolonge les courants distanciels, met à sa une libération. Selon le journal, ce n'est pas encore l'épilogue à l'UCAD. En ensemble général, mercredi, le conseil académique de l'UCAD a pris des décisions fermes. En effet, après avoir pris connaissance du rapport du comité de sécurité, le conseil académique exige la finalisation des activités pédagogiques de l'année 2022-2023 en distanciel avec l'accompagnement du rectorat et surtout la poursuite des travaux du comité de sécurité élargi aux fins de proposition d'un rapport sur le scénario de reprise en présentiel en tenant compte de l'environnement sécuritaire, explique le journal Libération. Le quotidien parle de reprise virtuelle à l'UCAD, soulignant que l'UCAD ferme depuis le mois de juin à cause des saccages. Le premier de ces installations va devoir finir l'année universitaire en distanciel. Pour la tribune, l'UCAD n'est pas prête à rouvrir les portes. Le comité académique prolonge l'échéance de reprise des cours en présentiel à l'UCAD, selon le journal Vox Populi. Le conseil académique étudie les scénarios de reprise en présentiel au plus tard le 30 novembre. Notre quotidien s'intéresse à la prise en charge du diabète, en titrant plus de 110% des amputations liées au diabète, selon le journal. S'il y a une maladie qui est en train de créer beaucoup d'invalides au Sénégal, c'est bien le diabète. En effet, plus de 110% des amputations non traumatiques sont causées par cette pathologie. Au centre Marc-Sankalé, on note chaque jour au moins une amputation, écrit le journal, reportant des propos du professeur Maïmoun Ndou, directrice du centre Marc-Sankalé de l'hôpital Abbasna. Là, se fait également écho de cette alerte rouge au centre pour diabète Marc-Sankalé. Le soleil met en exergue les déplacements du président de la République au sommet sur la finance mondiale et la Palestine, en titrant le président à Paris et à Riyad. Le président a en effet quitté Dakar pour un périple de 112 heures qu'il emmènera dans les capitales françaises et saoudiennes. Maïm Ndou est entendu au Forum de Paris et à un sommet extraordinaire de l'organisation de la coopération islamique. Au CII, indique le journal Le Soleil, suite quotidien, aborde les conséquences de l'exploitation minière sur l'environnement et parle de poudrières. Selon le journal, il ressort d'une étude de la direction des mines que l'exploitation a des conséquences néfastes sur l'environnement. L'audit des plans de gestion environnementale pour l'opéralisation du fonds de réhabilitation des sites minières et des carrières montrent que beaucoup de carrières n'ont pas du tout d'impact environnemental. Des plans de réhabilitation font aussi défauts, nous dit le journal. Le journal Vox Populi, dans sa publication de ce vendredi, donne la parole à Pierre Mboup, membre de l'UNAPAS. Ce dernier s'insurge contre les pêcheurs qui font du deal sur le dos des jeunes Sénégalais candidats à l'immigration irrégulière. Esports, nous l'avons en une réponse du berger à la bergère. Homme saine répond à ta fatine, je ne crains rien chez lui et ne le calcule même pas. Football, liste des lions contre les matchs Soudan du Sud et Afrique du Sud. Allo, si CII va miser sur la continuité, titre le journal Stade. Bonne lecture et bonne journée. Une presse vous a été offert par l'agence sénégalaise de la reforestation et de la grande muraille verte.